C'était le 23 avril 2010 sur la première chaîne russe. Ce jour-là, le thème de cette émission de débat est particulier, le sida escroquerie ou réalité. Le sida, l'abréviation devant laquelle nous avons le devoir de tous être paralysés dans une peur panique. On nous a habitués à le craindre sans que nous ne sachions si cela est une réalité ou non. Sur le plateau, l'invité politique du jour évoque même la théorie du complot. C'est du grand jeu politique très organisé. Quand on vous dit que soudainement, dans le monde entier, il y a une maladie terrible et qu'il faut avoir peur, c'est de la politique. Le sida, une vaste manipulation. Depuis 1986 et le premier cas recensé sur son territoire, la Russie est comme désemparée face au virus. Négation de l'épidémie, mal des exclus et des minorités comme les drogués ou les homosexuels. Le pays est resté dans l'idée de la maladie honteuse et scandaleuse. Dans le nord de Moscou, Alexandre accepte de témoigner à visage découvert. Je prends ces médicaments depuis 3 ans. Il y en a 5 différents par jour. Ça, c'est ce de midi et ça, c'est ce de minuit. Ayant développé la maladie depuis 2007, Alexandre a déjà eu l'occasion de comprendre que la vie d'un malade du sida en Russie vaut parfois à peine une liasse de billets verts. Quand il a fallu opérer ma femme qui a le sida, les chirurgiens ont exigé de l'argent à cause, disait-il, des risques d'infection. Ils n'ont exigé que 300 dollars, mais j'ai dû les payer. Et c'était légal ? Bien sûr que non, mais cette opération était absolument nécessaire et nous n'avions pas le temps de nous battre pour nos droits. Une discrimination sans limite qui n'étonne pas les rares associations de lutte pour les droits des malades. Celle-ci se cache dans des locaux anonymes au cœur de Moscou et par souci de discrétion encore, c'est Internet qui permet aux victimes de dénoncer les abus. La personne peut directement, avec ce bouton rouge, accéder à la fiche de renseignement et nous envoyer une plainte pour lui ou pour un membre de sa famille ou un collègue de travail. Et si ces droits ont été violés pour une opération, pour trouver du travail, nous prenons l'affaire en main et nous la transmettons aux juristes qui travaillent avec nous. En février, 28 personnes seulement ont dénoncé des discriminations sur le site de l'association. Un résultat dérisoire dont Romane est bien conscient. Le fond de discrimination dans la société fait que les gens infectés et discriminés n'osent pas se faire connaître ou le faire savoir. Du coup, ils vont trop tard se faire examiner, soigner et recevoir une thérapie. Et quand ils vont trop tard, par exemple, chez le médecin, ils meurent à petit feu. Malades, préférant dissimuler leur état, rejet des séropositifs déclarés, manque de soins. L'incurie russe face au sida se traduit directement dans les chiffres révélés en décembre dernier. La Russie a dépassé l'Afrique cette année pour la vitesse de diffusion de l'épidémie de sida, qui est encore plus rapide chez nous. 60 000 séropositifs de plus cette année, soit une hausse de 10%. Des chiffres officiels catastrophiques qui ont provoqué une scène étrange. Dimitri Medvedev reçoit Bono, le chanteur de U2, après un concert du groupe à Sochi, au bord de la mer noire. Le président russe s'attendait à parler musique, mais son idole de jeunesse va refroidir de manière inattendue l'ambiance de la rencontre. Ça coûte 40 centimes d'euros par jour pour éviter à quelqu'un de mourir du sida. Et je voudrais vous demander de nous aider. Ce programme est effectivement une bonne façon de résoudre les problèmes. Nous allons voir de quelle manière la Russie peut aider. Et le président russe a de quoi être gêné. Chaque mois dans le pays, les malades du sida organisent des meetings pour protester contre le manque de médicaments. Et devant l'inertie des autorités, les associations ont organisé un système D pour faire face aux besoins. Direction Ramianskoye, à une soixantaine de kilomètres de Moscou. C'est au dernier étage de cette cité dortoir, dans l'appartement de sa mère, que Alexei cache sa pharmacie de secours improvisée. Voilà, tout cela est très artisanal. Voilà les médicaments que j'ai ici. Ce sont les médicaments de base indispensables. Là, c'est un mois de traitement pour un malade. Le traitement de première ligne. Nous récupérons les boîtes chez ceux dont on a changé le traitement. ou chez ceux à qui il reste quelques boîtes. Les gars sur les forums disent ce qu'ils ont de disponible ou ce dont ils ont besoin et on fait les échanges. Vous voyez, là, j'ai envoyé des médicaments dans la République de Sarah, ici à Yakuts, et là, dans la ville de Tula. En tout, j'ai envoyé 90 paquets de médicaments. Presque un envoi postal de secours par jour depuis le début de l'année. Le forum Internet d'Alexei, le SAMU des médicaments, est maintenant connu dans toute la Russie. Là, sur le site, on a 414 personnes. C'est grâce à Internet que l'on arrive à ces résultats. On a même des gens à l'étranger qui répondent à nos demandes. Retour à Moscou. Toujours dans une atmosphère de clandestinité, le système D prend le relais également dans la prévention. Malgré l'interdiction de la distribution des seringues dans la capitale russe, Maxime et Sacha fournissent des kits stériles aux consommateurs d'héroïnes, les premiers vecteurs de l'épidémie de sida en Russie. Ce sont des seringues stériles. C'est le plus important pour les consommateurs d'héroïnes. Parmi ceux que je connais, 60% sont séropositifs. 60% ? Oui, 60%. Notre travail, c'est de modifier leur comportement et qu'ils passent à des pratiques moins dangereuses. Cette prévention par bout de ficelle est la seule qui se fasse concrètement dans le pays. Car les autorités russes ont-elles choisi un autre terrain dans la lutte contre le sida ? Le sida change la vie comme ça. Diffusé sur Internet, des clips effrayants exclusivement axés sur l'hygiène de vie. Règle 1, les sentiments et la fidélité sont la protection naturelle contre le sida. Règle 2, la vie vaut plus que toutes les tentations douteuses. Règle 3, relations accidentelles et drogues peuvent infecter. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une vie. Une table des commandements moraux en guise de politique de prévention, le patron de la lutte anti-sida à Moscou assume, sans sourciller. Il faut utiliser le préservatif, c'est indispensable lors d'une relation. Mais ça ne représente pas une sécurité complète. La sécurité complète, c'est la relation de fidélité entre les partenaires. Vous comprenez bien que si vous roulez en hiver en pneu neige, c'est bien l'hiver quand même. La Russie est pourtant bien sur une pente glissante. Dans 5 ans, au rythme actuel de développement de l'épidémie, 2% de la population sera séropositive. Et selon les spécialistes, l'économie du pays pourrait souffrir de l'absence de toute une génération.